Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présente Le mystère Mussolini de Maurizio Serra, lu par Renaud Bertin Première partie. L'homme. Chapitre 1. Ses origines. D'autres anoblissent leur extraction. Mussolini, comme Lénine, a prolétarisé la sienne. Socialiste, puis nationaliste et fasciste, il ne supportait pas d'être issu du milieu petit-bourgeois que son idéologie abominait. La vulgate du « fils du forgeron » qu'il fit longtemps entretenir par ses agéographes n'avait d'exact que son point de départ et encore. Alessandro Mussolini, 1854-1910, dit « Sandrine » en dialecte local, « Gaillard moustachu bâti en force, le rire franc que son fils n'aura jamais, était né à Montemagor et un hameau de la commune de Preda, Pio, cloche-merle romagnole de quelques milliers d'habitants rattachés à la province de Forlis. Il était effectivement forgeron et maréchal Ferrand de son État, mais cette activité l'occupait beaucoup moins que son rôle de meneur syndical et révolutionnaire. Il prêchait à grands mots la révolte contre i Padroni, les propriétaires terriens, les notables et le haut-clergé, détenteur de vastes privilèges depuis l'époque préunitaire, lorsque la Romagne était un fleuron prospère des États du Pape. Après une jeunesse turbulente, ayant eu plusieurs fois maille à partir avec la justice, Alessandro s'assagit un peu lors de sa rencontre avec une belle et pieuse institutrice du chef-lieu, Rosa Maltoni, 1858-1905. Elle imposa à l'anticléricale forcenée un mariage catholique en bonne et due forme, alors que l'union libre était courante dans les milieux anarchisants, ce qui prouve qu'elle savait faire prévaloir ses vues. Fille d'un vétérinaire qui ne voulut jamais rencontrer son gendre, Rosa était issue d'un milieu plus normé et prospère que son mari, mais le clivage social entre eux n'était pas aussi net qu'on l'a parfois dit. Si Alessandro fut le premier Mussolini à s'émanciper de la terre, on ne peut le qualifier pour autant de prolétaire. Son père, Luigi, ou Gijone, ce qui signifie le gros Louis, mais également le ventard, l'esbroufeur, ancien garibaldien ruiné sur le tard, provenait d'une lignée de petits exploitants agricoles. Alessandro s'était créé une culture éclectique d'autodidacte. Il se vantait de savoir par cœur des chapitres entiers du capital, dont il ne comprenait sans doute pas un mot, écrivait des articles incendiaires sur des feuilles au titre « Tonitruand », « La revendication », « La lutte » ou « Le soleil de l'avenir ». Il entretenait des rapports avec les principaux chefs du mouvement ouvrier, comme Andrea Costa, 1851-1910, premier député socialiste du Royaume d'Italie, et Amilcar e Cipriani, 1844-1918, légendaire héros de la commune, rescapé du bagne en Nouvelle-Calédonie. Élu conseiller municipal de Prédapio, Alessandro faillit devenir maire d'un autre hameau, Dovia, où il s'était entre-temps installé avec les siens. Quant à la forge, il était devenu à son tour un padroncino, avec quelques apprentis sous ses ordres, ayant les moyens de s'acheter la première batteuse de blé moderne du canton, ce qui peut-être inspirera au jeune Benito son intérêt pour la technique et les moteurs. S'il est donc douteux que le père ait pratiqué à fond le travail manuel, lui préférant d'interminables palabres tartarinesques avec ses compagnons ou les hôtes de passage, il est certain que le fils n'y a jamais été forcé, contrairement à ses dires. La scène, relatée par la plus sophistiquée de ses muses, Marguerita Sarfatti, selon laquelle Benito, déjà lancé à la conquête du pouvoir, arrêta un jour son bolide devant la maison natale, où, entouré par les villageois, il fit retentir l'enclume avec force et adresse, tandis que ses yeux brillants lançaient d'autres éclats tout autour, appartient à l'inépuisable réservoir de la forfanterie musolinienne. Tout au plus, il aura donné quelques coups de marteau en faisant attention à ne pas abîmer ses mains délicates. Alessandro et Rosa formeront un couple uni, malgré leurs différences politiques et religieuses, sans compter le penchant du mari pour la boisson, qui provoqua chez leur aîné une répulsion précoce envers l'alcool ainsi que le tabac et le café. Il sera toujours mal vu dans le groupe dirigeant fasciste de boire et de fumer, en tout cas en présence du chef. En famille également. « Seule la fille adorée du duce, Edda, pourra griller cigarette sur cigarette et se resservir en whisky, même à table. » Si Alessandro avait également un penchant marqué pour le jupon, dont son fils éritera, cette fois à part entière, il devait se tenir à carreau, car Rosa n'était pas seulement très volontaire, elle jouissait d'une autorité rare pour une femme à cette époque et dans ce milieu. Qu'on ne s'imagine pas une sainte âme, confite en dévotion à l'égal de la mère du futur Staline. Son activité d'institutrice, menée vaillamment jusque dans des contrées escarpées rejointes à Dodane, l'abécédaire à la main en guise de micel, lui valut un fort ascendant sur une population rurale encore largement analfabète. À sa façon, elle était déjà une vestale de l'émancipation féminine. De là découle sans doute le respect que Benito, si macho en apparence, manifestera toute sa vie pour les femmes à poignes, y compris Claretta Pettacci, la seule qui l'aimera vraiment de ce qui pouvait tenir lieu chez lui d'amour fou. C'est donc à Dovia, dans la maison familiale partagée entre la forge et la salle de classe, qu'il naquit le 29 juillet 1883. Pour une fois, Alessandro avait eu le dernier mot, baptême, soit, mais à condition de donner au nourrisson le prénom de Benito, comme son idole, le libertador mexicain Benito Juárez Garcia, suivi d'Andrea, Costa, et d'Amilcare, Cipriani. Nomen est omen. Si Alessandro avait opté pour le prénom du coéquipier de Juárez, on se demande si un plus débonnaire Pancho Mussolini aurait eu le même destin. Son frère cadet s'appellera Arnaldo, 1885-1931, en souvenir du moine hérétique Arnaud de Brescia, brûlé en 1155 pour avoir dénoncé la corruption de l'Église. Et sa sœur, Edwige, 1888-1952, selon la vogue du romantisme germanique et wagnerien, alors diffus dans l'Italie du Nord, tout particulièrement en Romagne. Quand son tour arrivera, Benito sera plus prévisible dans le choix des prénoms de ses propres enfants, légitimes. L'enfance des petits Mussolini fut sereine, voire heureuse, même si, dans ses habiles confessions successives, Benito en a noirci les conditions matérielles, certes modestes, mais sans la pénurie qu'il décrit, le matelas de feuilles mortes et la soupe de légumes mangés en commun. Pourquoi cet excès de misérabilisme ? Se sont demandés des biographes scrupuleux. On pourrait presque y voir un investissement cynique sur l'avenir. La légende de l'homme venu du peuple, qui aimait le peuple, survit encore un peu de nos jours, même si elle relève heureusement du folklore. En revanche, le premier à avoir décortiqué les origines sociales et psychologiques de Mussolini, ceux concentrés typiques du petit bourgeois italien enragé et féroce, en l'opposant au vrai chef prolétaire Lénine, sera Gramsci, dans un long article de 1924. Or, c'est bien le dictateur petit bourgeois, non le rebelle socialiste d'antan, qui décidera de modifier l'apparence de son bourg natal, devenu Predapio Nuova, Predapio la Neuve. Voici la description édifiante qu'en donne un voyageur français. L'arrivée n'est pas sans causer quelques déceptions. J'avais dans les yeux l'image de l'humble maison natale de Mussolini, et je trouve une bourgade toute neuve, avec une large avenue bordée de villas, des édifices publics que l'on sent trop importants pour la population actuelle, et bâtis dans ce style d'immeuble administratif, qui, en Italie comme en France, ne s'est pas adapté au décor. Le vial est planté d'arbres et de lauriers roses offerts par la municipalité de Rome. On pense à une station thermale en construction. Certains chercheurs, dans les pas de De Félice, ont insisté sur le rôle d'Alessandro comme premier inspirateur politique de son rejeton. C'est également lui qui l'initie à la grande littérature universelle. Il lui offre son exemplaire défraîchi des Misérables, livre impie que Maman Rose a voudrait jeter au feu. Jean Valjean gardera longtemps une place de choix parmi les modèles du jeune Benito, qui s'inventera un arbre généalogique paysan remontant au XIIIe siècle, hérissé de prétendus ancêtres toujours en lutte contre les pouvoirs constitués. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada